Nous allons analyser cette conique gamma, là. La fonction correspondante à deux variables, c'est celle-là. Les expressions analytiques générales, les voilà. Donc, dans notre cas, le nombre A est égal à 1. Le nombre B, c'est la moitié de 2, c'est-à-dire également 1. Le nombre C est égal à moins 3. Le nombre D, c'est la moitié de 2, c'est-à-dire 1. Le nombre E, c'est la moitié de moins 4, c'est-à-dire moins 2. Et le nombre F est égal à 2, comme ceci. Nous allons maintenant déterminer la nature de cette conique. Pour trouver cela, nous calculons ce petit déterminant delta. Là, on met A. Là et là, on met B. Et là, on met C. Ce déterminant est égal à moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4. Moins 4 étant strictement négatif, gamma est automatiquement une hyperbole. Maintenant, nous allons voir si cette hyperbole est dégénérée ou non. Pour cela, on calcule ce déterminant-là. Ici, on met A. Là et là, on met B. Là, on met C. Là et là, on met D. Là et là, on met E. Et là, on met F. Ce déterminant étant égal à moins 13, qui n'est pas nul, nous pouvons en déduire que cette hyperbole gamma n'est pas dégénérée. Si on demande à GeoGebra de tracer cette conique, GeoGebra trouve effectivement une hyperbole non dégénérée. Pour déterminer le centre de cette hyperbole, on calcule d'abord la dérivée partielle de cette fonction F par rapport à la variable X. C'est-à-dire, on dérive cette somme par rapport à X en considérant le Y comme constant. Donc, ça donne 2X plus 2Y moins 0 plus 2, c'est-à-dire 2X plus 2Y plus 2. Ensuite, on calcule la dérivée partielle de la même fonction F, cette fois-ci par rapport à Y, c'est-à-dire, on considère le X comme constant. Alors, cette dérivée partielle par rapport à Y donne donc 0 plus 2X moins 6Y plus 0 moins 4, plus 0. Donc, cette dérivée partielle par rapport à Y, c'est 2X moins 6Y moins 4. Ensuite, on forme le système. Cette somme est égale à 0 et cette somme est égale à 0. Et on peut diviser de suite ces deux équations par 2. D'où ce système d'équations-là, dont la solution c'est moins 1 quart moins 3 quart. Par conséquent, le centre de cette hyperbole non dégénérée a pour coordonnées moins 1 quart moins 3 quart. Ce qui est de suite confirmé par Guéogépa. Maintenant, nous allons déterminer les coefficients angulaires des deux axes de symétrie. Pour les trouver, on résout cette équation-là, qui, dans notre cas, donne comme solution moins 2 plus ou moins racine de 5. Les deux axes de symétrie passent bien sûr par le centre de l'hyperbole et voilà leurs coefficients angulaires respectifs. Voici l'équation cartisienne du premier axe de symétrie. Cet axe de symétrie S1 passe bien par le point de coordonnées moins 1 quart moins 3 quart et a comme coefficient angulaire la deuxième valeur de M, c'est-à-dire moins 2 moins racine de 5. D'où cette équation cartisienne-là. Et si on demande à Guéogébra de tracer ces deux droites S1 et S2, alors on voit qu'effectivement, ce sont les deux axes de symétrie de cette hyperbole. Maintenant, nous allons encore déterminer les deux asymptotes de l'hyperbole, asymptotes qui passent toutes les deux par le point C. Pour trouver le coefficient angulaire de chacune de ces asymptotes, on résout cette équation-là. Équation qui, dans notre cas, mène vers les deux solutions 1 et moins 1 tiers. Donc la première asymptote, c'est la droite qui passe par le centre moins 1 quart moins 3 quart et qui a comme coefficient angulaire ce 1, première valeur pour M. D'où cette équation cartisienne-là de la première asymptote. La deuxième asymptote passe également par le point de coordonnée moins 1 quart moins 3 quart et elle a comme coefficient angulaire moins 1 tiers, deuxième valeur pour M. D'où cette asymptote-là. On demande à Guéogébra de représenter cette droite-là ainsi que cette droite-là et on constate avec grande joie que ce sont effectivement les deux asymptotes de l'hyperbole. Merci.